Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc comme dans mon ancienne vidéo, pour ceux qui ont suivi, je me suis dit on ne se verra plus avant 2017. Mais il y a une question auxquelles je veux reprendre avant qu'on rentre dans 2017. La question est la suivante. Est-ce qu'on peut créer une page Facebook sans compte Facebook ? Donc je vous pose aussi la question. Je vais essayer de répondre à cette question-là. Bon, moi, à ce que je cherche, ce n'est pas possible de créer une page Facebook sans compte Facebook. Parce que pour gérer une page Facebook, il faut un administrateur de la page Facebook. Donc sans compte Facebook, si tu n'existes pas sur le réseau social, tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas créer une page Facebook. Donc au préalable, il faut avoir un compte défini, un compte lambda, tu peux créer un compte. Et grâce à ce compte-là, tu crées une page Facebook. Maintenant, si je suis une entreprise lambda, j'ai plusieurs employés, je ne peux pas demander à un de mes employés de créer une page Facebook avec son compte personnel. Donc ce qu'on conseille aux gens, ce que beaucoup de ONG font, c'est que quoi ? On crée un compte Facebook normal avec les identifiants, qu'un identifiant, une adresse mail pour la boîte. Et grâce à cette adresse e-mail, on crée un compte Facebook. Maintenant, c'est grâce à ce compte Facebook qu'on crée la page de l'entreprise. Donc je vous explique un peu quelle est la facilité, pourquoi cette méthode-là. Cette méthode permet, par exemple, si je suis un employé ou une employée d'une entreprise, si par exemple je crée la page Facebook de l'entreprise avec mon compte personnel, le lendemain, après 10 mois, après 1 à 2 ans de travail, je quitte la boîte. J'ai pas la possibilité, c'est-à-dire j'ai la possibilité de transférer, de donner l'administrateur à une autre personne de la boîte. Mais pour éviter tout ce genre de problème, on crée un compte Facebook spécifique en entreprise et grâce à ce compte, on crée une page Facebook. Donc cela permet, si par exemple je suis nouveau dans une boîte, j'aurais juste besoin des identifiants de ce compte pour me connecter, pour gérer la page. Si par exemple je n'ai pas envie d'être administrateur sur la page de l'entreprise avec mon compte personnel, donc cette méthode est très très importante. Donc voilà un peu ma réponse à cette question-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments, si vous avez une fois testé, si vous avez une fois créé une page Facebook sans compte Facebook, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'ai fait des tests et ce que je fais actuellement, c'est qu'il n'y a pas possibilité de créer une page Facebook sans qu'on n'a pas de compte Facebook. Donc il faut au préalable avoir un compte Facebook pour pouvoir créer une page Facebook. Donc pour créer une page Facebook, j'avais fait un tuto sur le sujet. Donc je vous invite à aller découvrir comment créer une page Facebook de A à Z. Ça doit être quelque part ici. Je vous invite à suivre ce tutoriel-là pour voir comment créer une page Facebook. Donc pour une entreprise lambda qui vient de démarrer, le conseil c'est de créer un compte Facebook. Mais ce compte Facebook, attention, il ne faut pas utiliser le compte Facebook pour publier des informations. Parce que le compte Facebook vous permet juste de créer votre page Facebook. Donc l'entreprise a une page Facebook pour communiquer sur la page et non sur le compte. Donc l'erreur que les gens font c'est que quoi ? On crée un compte Facebook pour l'entreprise, donc on communique sur le compte et on communique sur la page. Donc ça fait du désordre. Donc le compte Facebook vous permet juste de créer votre page Facebook. Et la page Facebook, c'est la page qui représente votre entreprise sur Facebook. C'est là que vous diffusez les informations pour les abonnés, etc. Donc voilà un peu ma réponse à la question, excusez-moi. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc n'hésitez pas. Si vous avez testé, moi je ne sais pas, si vous avez testé, vous avez déjà créé une page Facebook sans compte Facebook. Vous me le dites en commentaire, c'est une partage d'expérience. Et je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de nouvel an. Donc beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Et on se retrouve en 2017 pour plein, plein, plein de surprises. Je vous fais plein de surprises. Et 2017 sera une année, une année. J'aurai su m'asseoir. Donc allez partager cette vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Goodbye. See you 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada